Et ce soir, comme je vous l'ai dit la dernière fois, je vais parler d'une thématique particulière en lien avec la spiritualité, plus spécifiquement la méditation. Et ce soir, cette thématique, c'est au sujet de la présence. J'ai donné un nom à une forme de méditation particulière que je n'ai pas du tout inventée, qu'on retrouve dans pas mal de traditions, que j'ai appelée la méditation primordiale. Parce que pour moi, cette forme de méditation va véritablement à l'essentiel. Et elle a pour objet de se concentrer précisément sur ce qu'on appelle la présence. Alors, il y a un fait que tous autant que nous sommes, vous et moi, quelles que soient nos cultures, nos nationalités, nos races, quelles que soient nos mentalités particulières, quelles que soient même nos croyances, est-ce qu'on croit en Dieu, est-ce qu'on ne croit pas en Dieu ? On peut très bien faire la méditation en étant athée, s'il y a des gens qui n'ont pas forcément une foi en Dieu. Donc, quels que soient tous ces aspects qui peuvent nous caractériser en tant que personnes, eh bien, il y a un fait qui nous rassemble, qui fait qu'on a une sorte de point de convergence. Eh bien, c'est le fait qu'on est tous, qu'on existe tous, ici et maintenant. On a tous une impression d'être, on a tous conscience de ce que l'on vit. On est tous présents, en cet instant présent, dans un environnement particulier. Et ça, c'est véritablement notre dénominateur commun. Et donc, justement, comme je le disais, quelles que soient les caractéristiques de la personnalité, tous autant que nous sommes, nous pouvons prendre appui sur la présence que nous sommes pour vivre la méditation. Alors, moi, j'ai appelé ça la méditation primordiale. Et c'est donc pas du tout moi qui ai inventé cette forme de méditation. Il y a beaucoup de maîtres spirituels qui en ont parlé. Par exemple, Gurdjieff, il appelait ça le rappel de soi. Et sa méthode, à lui, elle était basée sur la division de l'attention. Il disait qu'à chaque fois qu'on pouvait prendre conscience d'un phénomène, que ce soit un phénomène à l'intérieur du corps ou à l'extérieur du corps, eh bien, on pouvait en même temps retourner l'attention sur l'observateur pour se rappeler soi-même. Voilà, c'est pour ça qu'il appelait ça le rappel de soi. Donc, quels que soient les phénomènes qui sont en périphérie, il y a toujours soi-même, en tant que cette présence, en tant que cette conscience, qui perçoit les choses. Après, on avait aussi dans la tradition orientale, dans l'hindouisme, un maître qui s'appelait Nisargadatta Maharaj, qui lui appelait cette présence la conscience « je suis ». Et il invitait systématiquement les gens qui venaient écouter ses guidances spirituelles à retourner l'attention justement sur ce « je suis » pour le chercher le plus souvent possible. Il disait, je me souviens d'une phrase qu'il avait prononcée et qui avait été retranscrite dans un de ses livres. Alors, lui-même n'avait jamais écrit d'ouvrage, mais par contre, tous ses enseignements oraux ont été, enfin, pas tous, mais en tout cas, une grande partie à la fin de sa vie, eh bien, ses enregistrements ont été consignés et retranscrits. Et donc, dans un de ses livres, il disait que chaque désir soit l'occasion d'un retour vers vous-même, vers qui vous êtes en essence, véritablement. Et ça se rapproche aussi beaucoup de l'enseignement d'un autre grand maître de l'hindouisme, Ramana Maharshi, qui lui, au travers de ce qu'il appelait « l'investigation du soi », invitait également tous ses auditeurs à retourner l'attention vers le jeu, en fait, vers qui nous sommes véritablement. Après, de façon peut-être un peu plus proche de nous, il y a d'autres maîtres contemporains qui en ont parlé. J'avais découvert, il y a une année, sur le conseil d'un ami, un livre de Louis Ansa, je crois que je prononce juste, Louis Ansa. Il a écrit un livre qui s'appelle « La voie du sentir ». Et lui, il faisait aussi, consacrait toute une partie de son enseignement à la capacité que nous avons à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'il appelle ça « la voie du sentir », être vraiment dans la pleine conscience de ce qui se passe dans le corps. Et il parlait aussi du fait d'être attentif au fait d'être attentif. Donc tourner l'attention sur celui qui observe. Et Cartolet en a aussi parlé. Il mettait, lui, l'attention sur le champ d'énergie du corps. Mais à quelques reprises, dans ses livres, il a mentionné aussi le fait qu'on pouvait être conscient de l'observateur lui-même. Voilà. Donc, il faut bien faire la distinction entre le monde phénoménal, qui représente la périphérie, et puis le centre, qui représente l'observateur, la conscience. Et quand je parle de présence, eh bien je fais précisément référence à cette conscience, à cet observateur, à celui ou celle qui fait l'expérience de ce moment présent, et qui est ce dénominateur commun, en fait, qui nous caractérise, tous autant que nous sommes. Parce que, effectivement, chacun d'entre nous, ici et maintenant, à cet instant précis, ne peut pas nier d'être ici et maintenant, ne peut pas nier d'exister, ne peut pas nier d'être présent. Voilà, donc c'est quelque chose qui ne nous quitte jamais, en quelque sorte. On est toujours cette présence. Alors, bien sûr, en périphérie, il y a énormément de phénomènes qui peuvent survenir, des phénomènes qui sont caractérisés par l'impermanence. Ça peut être des sensations dans le corps, ça peut être des émotions, ça peut être des pensées, et puis bien sûr, sur le plan extérieur, extérieur au corps, il y a tous les phénomènes de notre réalité, de tous les jours. Alors ça, ça caractérise la périphérie, c'est tout ce qui est impermanent, c'est tout ce qui est changeant. Mais au niveau du centre, c'est quelque chose qui est immobile. Cette présence, elle ne peut pas être altérée par les phénomènes. Elle est un petit peu comme le soleil qui projette sa lumière sur les phénomènes, mais qui n'est jamais voilé par ces phénomènes. Alors, quand on retourne l'attention sur soi-même, on peut retrouver quasiment instantanément ce calme que nous sommes dans l'absolu. Et le but de cette forme de méditation, de cette méditation primordiale, c'est de calmer le mental, comme toutes les formes de méditation. Mais pour en avoir expérimenté quand même pas mal de ces formes de méditation, je trouve que cette attention accordée directement à la source de l'attention, elle a la propriété de favoriser ce calme mental. C'est comme si le fait de chercher l'attention pure, de chercher la conscience pure, de chercher la source à partir duquel on observe, eh bien, ça avait la capacité de très facilement calmer le mental. Voilà, donc c'est pour ça que j'en suis arrivé à proposer cette forme-là spécifiquement. Alors, vous avez pu le remarquer dans les lives, dans ce qu'on a fait là depuis la reprise, mais aussi dans les anciens, on termine toujours la séance de pleine conscience par la méditation primordiale. Et si, c'est ça qui est quand même assez étrange, assez paradoxal, si nous sommes constamment cette présence et qu'on ne peut pas perdre cette présence que nous sommes, eh bien, par contre, on peut la voiler, en quelque sorte. On peut mettre un voile d'ignorance, un voile d'oubli, et puis s'identifier à toutes sortes de phénomènes, surtout les pensées, et oublier que l'on est cette présence. Alors, pour retrouver cette capacité à être présent sans artifice, sans pensée, il y a des techniques, il y a des protocoles. Et c'est pour ça que moi, j'ai mis au point un protocole qui va permettre à la conscience de petit à petit se libérer de toutes ces identifications, de tous ces voiles. Si, quand on n'est pas habitué à cette forme de méditation, on essayait directement de basculer dans la présence, eh bien, on pourrait continuer de fonctionner à travers le mental de façon très insidieuse, de façon très subtile, et puis ne pas réussir finalement à être dans cette conscience pure à la présence que nous sommes. C'est pour ça qu'il y a quelques étapes qu'on peut observer, au travers desquelles on peut passer dans les exercices que l'on fait, pour progressivement permettre cette désidentification de la conscience, calmer le mental, pour qu'à un moment donné, ce calme, il devienne évident, et puis qu'on soit au niveau de la conscience elle-même, qu'on se stabilise finalement dans cette pure présence à qui nous sommes. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, cette explication, c'est toujours difficile de décrire avec des mots cette expérience, bien qu'elle soit extrêmement simple et finalement très naturelle, on n'y est plus habitué, comme je le disais, par contre on est habitué à voiler cette présence que nous sommes, on est sans arrêt en train de réfléchir à qui on est ici et maintenant. Ça c'est notamment ce qu'on peut faire à travers la psychanalyse, le développement personnel, on essaye de développer des qualités, on essaye de se visualiser en tant que la meilleure version de nous-mêmes, ça c'est une expression qui est très à la mode dans le développement personnel, mais c'est toujours mettre quelque chose par-dessus cette pure présence, une pure présence qui est simplement une impression d'être, c'est rien de plus que ça. Donc ça n'a rien à voir avec une image de soi-même, ça n'a rien à voir avec la pensée positive, c'est cette impression je suis, c'est cette impression de moi ici et maintenant. C'est le pur sujet, il n'y a pas de complément à cela, ce n'est pas je suis ceci ou je suis cela, c'est simplement je suis, un pur je suis. Ramana Maharshi, il conseillait la question qui suis-je pour aider la conscience à se retourner sur elle-même. Mais bien sûr, il y a des gens qui ne comprenaient pas cet enseignement au premier abord et puis qui commençaient à philosopher sur ce qu'ils sont censés être. Qui suis-je ? Et puis bien sûr, on va y répondre mentalement avec des concepts. Vous aurez compris que ce n'est vraiment pas ça l'idée. On pose la question simplement pour prendre le juste positionnement, tourner l'attention vers cette impression d'être, et puis là, c'est une pure observation, c'est une pure attention. Dès qu'il y a une prise de conscience, une pensée qui va émerger au sujet de cette expérience pure du je suis, eh bien on perd cette conscience d'être en quelque sorte. Là justement, on va de nouveau s'identifier à des voiles et puis être comme projeté en périphérie. Alors ce n'est pas qu'on est projeté en périphérie, il faut faire attention aux expressions, parce qu'on ne peut pas quitter ce centre. C'est simplement qu'on va diriger l'attention à partir de ce centre, en périphérie de nous-mêmes, dans les pensées. Mais on perd le contact conscient avec l'essence que nous sommes. Et ça, c'est la cause de la chute. Si on veut reprendre là plus une symbolique liée à la chute d'Adam et Ève, la connaissance mentale du bien et du mal, c'est ce qui a fait chuter. On a commencé d'entrer dans les pensées, de réfléchir, d'analyser, et puis de perdre ce contact avec cette pure conscience d'être. Voilà, et c'est aussi, si ça c'est la chute, eh bien forcément le fait de se retourner sur soi-même, c'est aussi un chemin de redressement, de rédemption, pour ainsi dire, puisque en se désidentifiant, eh bien ça va progressivement enlever de l'énergie aux pensées, et ça va purifier en fait notre subconscient de tous les schémas de pensée qui ne sont pas utiles à l'éveil spirituel. Et forcément, plus on purifie, eh bien plus cette pure conscience de la réalité telle qu'elle est va devenir évidente. L'éveil, ce n'est pas de créer quelque chose, c'est simplement de dissoudre les illusions. Parce qu'on est déjà à cette présence, c'est simplement qu'on n'est pas capable d'en faire l'expérience constamment, parce qu'il y a constamment, à partir du subconscient, des pensées qui vont réémerger, ce qu'ils appellent plus spécifiquement des samskaras, des vassanas dans l'hindouisme, qui sont comme des lières grimpants, en quelque sorte, qui vont voiler cette conscience d'être. Voilà. Et donc, c'est aussi, de ce fait-là, une voie de réalisation spirituelle qui va véritablement à l'essentiel. Et je trouve qu'elle est particulièrement belle, cette voie, parce que justement, comme je le disais en introduction de cette thématique, ça peut parler fondamentalement à chaque être humain sur cette planète. Ce n'est pas quelque chose qui est limité par des croyances, par des dogmes, par des concepts particuliers. Chacun est doté d'une présence, chacun fait l'expérience de ce moment présent, encore une fois, quelles que soient les caractéristiques de sa personnalité. Alors, cette pure présence n'a donc pas besoin de mots. Effectivement, elle n'a pas besoin de mots. Alors, bien sûr qu'il y a des enseignements pour aider à faire prendre conscience, de cette présence que nous sommes. Et les mots se serviront alors, dans ce contexte-là, uniquement de panneaux indicateurs, comme les paroles d'un enseignant spirituel, d'un maître spirituel. Mais ces mots-là, s'ils ne sont pas mis en pratique, s'ils ne nous aident pas à chercher dans la direction de la conscience, ils n'ont servi à rien. Et à un moment donné, il faut pouvoir entrer dans l'expérience et puis cesser de regarder le panneau indicateur. Cette phrase qui dit que là où le sage pointe vers la lune, l'idiot regarde le doigt. Donc à un moment donné, il faut entrer dans l'expérience. Et puis, ce ne sera pas tout parce que c'est relativement facile de réussir à goûter, à sentir, à sonder cette présence que l'on est. Mais après, il faut pratiquer parce que ce n'est pas en une seule séance où on aura pu éprouver, ressentir cette présence que l'on est, sans mots, que l'on va pouvoir purifier la totalité de notre subconscient. Et ça peut même quelque part nous desservir si on ne continue pas à pratiquer avec régularité parce que si on s'arrête en chemin, on aura purifié quand même une partie du subconscient. Ça va nous donner de l'énergie. Et cette énergie, si on ne continue pas cette purification et qu'on s'arrête en chemin, elle va pouvoir alimenter nos samskaras. C'est comme si ces samskaras allaient être alimentés par l'énergie spirituelle qu'on aura débloquée à l'intérieur de nous, qu'on aura emmagasinée grâce à la pratique. Et puis ça peut même nous faire chuter davantage. On peut renforcer nos défauts. Des traits de la personnalité qui n'auraient pas été purifiés peuvent devenir plus destructeurs. Et c'est pour ça que certains individus qui ont goûté à des expériences d'illumination, de satori, des extases mystiques, qui ont reçu beaucoup d'énergie spirituelle dans ces instants-là, même ça peut être des éveils de Kundalini aussi, et qui n'ont pas à continuer leur chemin, en s'illusionnant parfois, en confondant cette expérience spirituelle avec une authentique réalisation spirituelle, eh bien, ils ont dévié. Ce sont devenus des faux gourous, ou ce sont devenus des êtres tyranniques, qui se sont servis de la spiritualité pour compenser certains aspects de leur personnalité, pour obtenir des faveurs sur le plan de l'ego, pour se valoriser, etc. Donc c'est pour ça que l'humilité est aussi importante sur ce chemin. La pratique va nous aider à développer de l'énergie, du magnétisme, des prises de conscience, et puis il faut faire attention après comment on va utiliser cette énergie qui va être débloquée à l'intérieur de nous. C'est aussi utile de faire ces mises en garde parce que le chemin spirituel, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il peut y avoir justement des pièges et ce dont je viens de parler, ça en est un. Alors, je ne vois pas le lien entre être présent à soi-même et le spirituel. Alors, la spiritualité, c'est ce qui a trait au domaine de l'esprit, spiritus. Et quand on est purement présent à soi-même, eh bien, c'est en quelque sorte l'esprit qui est conscient de sa propre lumière. Donc, on est véritablement dans le domaine spirituel. Mais après, vous savez, il n'y a pas, dans l'absolu, il n'y a pas de séparation entre la matière et le spirituel. Là, si je peux peut-être répondre à votre question à partir de là où vous la posez, c'est tout ce qui pourrait être anti-spirituel, c'est ce qui nous fait fonctionner à partir d'automatismes, de conditionnements, de schémas de fonctionnement qui ne viennent pas, finalement, de ce que nous sommes au fond de nous, de notre être véritable, mais qu'on a reçus par le biais de la société, par le biais de l'éducation. Et c'est tous ces voiles, en fait, qui nous empêchent vraiment de laisser rayonner notre essence spirituelle. Voilà, et c'est toute la différence entre un être qui s'est réalisé spirituellement et puis un être qui est toujours dans la chute, en périphérie de lui-même et qui voile sa propre essence et qui l'empêche, justement, de vivre d'une façon spirituelle. La nature a horreur du vide, en quelque sorte, donc. Quand on ne remplit pas nos traîtres de cette essence spirituelle que l'on est, parce qu'on est identifié à des voiles, alors, ben, on va agir d'une façon qui est antispirituelle. Voilà, et là, ça crée de la dysharmonie, ça crée du chaos et ça crée aussi, bien sûr, de la souffrance. Voilà. Mais après, effectivement, comme ça, conceptuellement, je comprends que vous ne voyez pas forcément le lien, mais avec la pratique, on se rend compte qu'on spiritualise véritablement notre existence. Le fait de se placer le plus souvent possible dans cette présence, dans cette pure présence, ben, on va vivre des illuminations, c'est-à-dire que le voile étant tranché, étant dissous progressivement, on va devenir de plus en plus lumineux et ça, c'est quelque chose qui est palpable, c'est simplement une mise en mouvement de l'énergie vitale et puis, donc, on va avoir un état d'être mais aussi des actions qui vont être complètement différentes. C'est là où on commence de comprendre que cette pratique, elle est véritablement à même de spiritualiser notre existence. On est plus libre d'être soi-même, donc aussi moins névrosé. on est plus facilement dans la tolérance, on est plus facilement dans la compassion, on aime de plus en plus inconditionnellement, on ressent de plus en plus le caractère sacré de l'existence, on est de moins en moins en réaction par rapport à ce qui survient et forcément, le pendant de ça, c'est qu'on accepte aussi plus facilement les choses qui nous est donné d'expérimenter et ça, c'est tout des conséquences en fait de la pratique. Voilà, donc là, on commence à le voir, le lien entre cette pratique et puis cette dimension spirituelle de l'existence. D'ailleurs, à un certain niveau d'éveil, certains maîtres nous disent que finalement, l'amour, il est partout. Il n'y a que l'unité, il n'y a que la perfection. Et là, véritablement, la spiritualité, elle est partout. Elle n'est plus seulement dans des concepts, dans des écrits. C'est l'existence qui devient la spiritualité.